J'ai décidé d'organiser des ateliers constituants partout, tout le temps. J'organise des ateliers dans lesquels on s'entraîne à écrire nous-mêmes la Constitution. La Constitution, c'est notre affaire. Ça, c'est la cause commune des humains. Je pensais que j'étais un citoyen, que j'avais une Constitution, que je vivais en démocratie, que la plus belle conquête pour ma liberté en matière politique, c'était le suffrage universel. Un homme, une voix. Comment se fait-il que partout dans le monde, un homme, une voix, c'est pour désigner des maîtres ? Comment se fait-il que partout dans le monde, on appelle démocratie son strict contraire, c'est-à-dire désigner des maîtres qui choisissent tout à notre place, qui décident tout à notre place, et contre lesquels on ne peut rien ? Je pense que partout dans le monde, si c'est advenu, c'est pour la même raison. C'est parce que nous les avons laissés écrire les règles. Nous laissons écrire les Constitutions précisément par ceux qui sont les seuls qui ne devraient pas l'écrire. Une Constitution, ça devrait ouvrir les voies de l'action pour tout le monde. Au contraire, nous avons des anti-Constitutions qui nous ferment les voies. Nous n'avons pas de Constitution parce que nous ne savons pas l'écrire, parce que nous ne savons même pas ce que c'est qu'une Constitution. À mon niveau, et je pense que tout le monde devrait faire ça à son niveau, à mon niveau, j'essaye de rendre pratique l'écriture de la Constitution. À mon échelle, je fabrique, j'organise des ateliers constituants. Quand on remet les mots à l'endroit, quand on se met en tête d'écrire nous-mêmes notre Constitution, les utopies, je vous jure, ce qui vous paraît, des utopies, les progrès écologiques, les progrès sociétaux, les progrès sociaux, les progrès financiers dans le financement, l'entraide, la fin de la colonisation, quand vous prenez le problème par la Constitution, les utopies deviennent des projets politiques, des trucs faisables. J'ai très vite formulé cette phrase qui reste une espèce de fil d'Ariane, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ça me paraît d'une simplicité et d'une efficacité évidentes. C'est au 99%, c'est à nous tous d'écrire les règles du pouvoir. Un humain qui n'est pas constituant, ce n'est pas un citoyen. Je fais tout ce que je peux de tout mon temps disponible pour que l'idée se répande. Depuis juillet 2005, je deviens constituant. Je me préoccupe de la Constitution, je prends tous nos problèmes par la Constitution. Et j'invite mes congénères humains à devenir constituants. Ce n'est pas une étiquette, on ne devient pas des spécialistes, juste qu'on s'en occupe, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à rendre familier le mode de pensée constituant, à rendre familière les formulations constituantes en disant un citoyen peut, à sa seule initiative, déclencher un référendum d'initiative populaire en présentant sa forme, en présentant... Oui, je l'invente au fur et à mesure maintenant que je parle, et je le note comme ça. Et puis, je sais bien que la première mouture ne va pas être bonne, ce n'est pas grave, je la note. Et puis ensuite, on va réfléchir, on va discuter, on va l'améliorer. Et ça va devenir de mieux en mieux. Et ça va devenir un vrai article présentable. Mais il faut qu'on s'entraîne, c'est une aptitude intellectuelle. Une Constitution, ça sert à nous protéger. Ce texte ne nous protège pas, il nous emprisonne. Il nous conduit à désigner des maîtres contre lesquels on ne peut rien. Ça n'est pas une Constitution, c'est une anti-Constitution. Si le mot Constitution signifie protection de la société contre les pouvoirs qui sont institués, et pas seulement institution des pouvoirs, si on croit que la Constitution c'est ça, on a accepté d'être désarmé, on a accepté de renoncer à l'outil majeur qui nous permet de nous protéger des pouvoirs et des abus de pouvoir. Mon problème, c'est qu'il y a beaucoup d'humains qui voient l'intérêt, qui se disent « c'est intéressant ce qu'il dit ce gars-là, c'est bien ! » Et puis qu'ils s'arrêtent là, qu'ils ne passent pas à l'acte. Ils ne deviennent pas constituants. Nous avons une cause commune. Le gars qui se bat contre les ravages nucléaires, et le gars qui se bat contre les ravages de la finance, et le gars qui se bat contre les ravages de la corruption, ces trois-là, il ne faut pas qu'ils se détestent. Enfin, ces trois-là, c'est ces trois millions, enfin ces trois cent mille, je ne sais pas, peu importe, ces groupes d'humains spécialisés sur un dysfonctionnement qui est une conséquence, ils ont tous une cause commune, les professionnels de la politique. Ils disent « non mais c'est super compliqué une Constitution. » Mais attendez, attendez, il y a des constitutionnalistes qui dévouent toute leur vie à comprendre les Constitutions, et vous, vous allez vous improviser constituants, mais pour qui vous prenez-vous ? Mais c'est qu'il n'y a pas besoin d'être constitutionnaliste pour être constituant. Il n'y a pas besoin d'être constitutionnaliste pour être constituant. Eh oui ! Et c'est qu'en fait, pour écrire la puissance du peuple, il suffit de s'y mettre et de le vouloir. Il faut passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « tiens, ce qu'il dit, il faut que tu ailles voir, c'est super. » Il faut faire des ateliers constituants, contagieux. C'est-à-dire qu'il faut inviter des gens qui ne connaissent rien au truc et qui sont contaminés. « Putain, c'est bien ce que vous faites là. Ça y est, t'en as contaminé un. » Un petit engagement entraîne des grandes conséquences. Moi, ce qu'il faudrait, c'est que les gens organisent des ateliers constituants, mais qu'ils cessent de penser que c'est compliqué. C'est super simple. Quand le soir, en sortant du boulot, 6 heures, je sors du boulot, je discute avec les copains en bas de l'entreprise, sur le trottoir, ou à midi, je déjeune avec des copains. « Au lieu de parler de conneries, de ce dont ils parlent à la télé, on va parler de constitution. » Voilà. Là, on fait un atelier. On est trois. Et on a fait venir un gars... Alors, tous les midis, on parle de constitution. À midi, au déjeuner, on parle de constitution. Sur un coin de nappe, on écrit un article sur les juges, sur la monnaie, sur le référendum d'initiative populaire, sur une modalité de l'élection. Tiens, j'ai découvert le vote à point. Le vote à point, au lieu du suffrage innominale, à un tour ou deux tours, qui est une couillonnade, où on se fout de nous, on ne nous donne pas la possibilité de nuancer notre pensée. J'ai découvert, et j'en parle aux copains, et on écrit les règles. On écrit l'article à midi, à table, au lieu de parler de foot. Voilà un atelier constituant. C'est enfantin, il suffit de l'écrire, c'est facile. Il n'y a pas de passage à l'acte qui vaille que d'écrire nous-mêmes notre puissance politique. D'abord ! Si on est nombreux et concentrés comme au laser, sur un point, et qu'on ne s'est pas gouré, le point il est malin, il est causal, il va tout changer, on veut écrire nous-mêmes la constitution ? Putain ! Là, si on est des milliards à dire, on veut écrire nous-mêmes la constitution, il va se passer quelque chose dans l'histoire des hommes. Quand on tirera au sort l'Assemblée Constituante, parce que je me suis entraîné, j'aurais développé une acuité, un regard critique, qui va me permettre de juger le travail fait par d'autres tirés au sort. Et ça, ça peut tout changer. Parce que quand tu dis, on va s'en prendre à l'écologie, mais que tu restes impuissant, et que c'est les multinationales qui tiennent le gouvernement et qui font les lois, c'est peut-être moins vaste, mais tu ne vas rien changer, parce que c'est les multinationales qui écrivent les lois, et ils s'en foutent pas mal des comités que tu fais sur la pollution, le nucléaire. Ils s'en tapent, eux, ils écrivent les lois, et la gendarmerie, et l'armée, et la police, ils obéissent à la constitution et aux lois. Et donc, ton comité théodule sur la... Enfin, notre comité théodule sur telle ou telle conséquence, ils s'entartinent, ils s'en foutent ! Ils s'en foutent ! Non mais, attends, c'est un vaste chantier ! Mais ça vaut la peine ! Si on est radicaux, qu'on prend le problème à la racine, oui, c'est un vaste chantier, mais ça va tout changer ! Ah bah, ça vaut le coup de se donner du mal !